Aujourd'hui nous sommes réunis à la Faculté de droit de l'Université catholique de Lille afin justement d'organiser un grand colloque sur la justice prédictive en partenariat avec le barreau de Lille et la Cour d'appel de Douai. Il s'agit de l'intrusion de l'intelligence artificielle dans l'exercice de la profession, en particulier dans le cadre du jugement, donc de la décision qui sera prise par un juge. Et la prédiction c'est d'essayer de prévoir quel pourrait être en réalité le sens de la décision rendue par un juge demain. Alors parmi les invités que nous avons aujourd'hui, nous avons naturellement le premier président de la Cour d'appel de Douai, le bâtonnier lui-même, donc qui se sont déplacés. Nous avons aussi Maître Bensoussan qui est probablement l'avocat avant-gardiste dans la matière. Ça fait une dizaine d'années maintenant qu'il utilise des logiciels qu'il a essayé de mettre en place dans le cadre de son cabinet en matière de prédiction. On n'est pas dans la science-fiction, on est dans la réalité. Mais aujourd'hui on est sous contraintes économiques. Les durées des procédures doivent être raccourcies. Les temps de plaidoiries sont parfois trop courts. L'analyse des dossiers ne peut pas être faite compte tenu d'un certain nombre d'éléments économiques. Alors les algorithmes vont permettre d'automatiser ces tâches, de préparer la décision et de laisser donc plus de temps à l'humain. La justice prédictive, c'est un des éléments de la robotisation de notre activité. Elle est perçue bien évidemment de manière anxiogène. Pourquoi ? Parce que le robot apparaît comme une boîte noire. Il n'est pas facile de comprendre la façon dont il prend sa décision. On sent bien que derrière l'automatisation, il y a une vitesse d'intervention qui laisse parfois l'humain en situation d'interrogation. Il faut dépasser les critères anxiogènes pour voir les critères positifs. Alors ça fait quelques temps qu'on est particulièrement engagé auprès de nos étudiants. Non seulement afin de faire de l'innovation pédagogique, mais aussi pour leur dire voilà, c'est le monde entier qui est en train de bouger. En réalité, à raison de l'intelligence artificielle ou encore de la robotisation. Et cette intelligence artificielle qui s'introduit dans les métiers réglementés, dans les métiers traditionnels, est là pour vocation pour certains d'apporter une forme de menace par rapport à ces métiers. Je n'y crois pas vraiment. Pour d'autres, et c'est la posture qui est la nôtre, de les transformer. Et donc pour nos étudiants, l'occasion de participer à un tel événement, c'est de voir et essayer de percevoir justement quelles sont ces grandes mutations auxquelles on est en train d'assister, à la fois pour la profession d'avocat ou la profession de juge, de magistrat. Et notre objectif, c'est de les accompagner au mieux en les alertant, mais aussi en leur apportant derrière, dans le cadre de leur formation, les clés pour pouvoir s'adapter à cela. On est dans le domaine effectivement du juge augmenté, de l'avocat augmenté, du client augmenté, voire même du malade augmenté, qui, bien avant d'avoir consulté son médecin, a déjà vu sur l'Internet l'ensemble des informations qui intéressent les symptômes qu'il perçoit. Alors on peut penser que dans le cas de la justice prédictive, qui est aujourd'hui au début de son développement, de la même manière, il y aura une augmentation de la compréhension de l'ensemble des éléments qui permettraient une meilleure prévisibilité de la décision et donc, quelque part, parfois, d'éviter d'aller en contentieux, ou en tout cas, dans le cadre d'un contentieux, d'avoir un débat qui sont sur les éléments les plus proches de la personne, puisqu'on a évacué les éléments communs qui ont déjà été réglés par l'algorithme. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021